Fouille mon petit chat à torré et que tu es milieu quand tu tords. Chef, quelle est la mission ? J'ai envie de te faire des petits bisous, bâton, 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 bâton. Chef ! Oui, euh, ta mission, euh, retourne au temps d'Hannibal. Ok chef, il est toujours comme ça. Je ne fais même plus attention maintenant. Allez, c'est parti. Je ne suis pas vraiment bien remis de la dernière mission. Vas-y, prends le relais 5 minutes, le temps que ça passe. Ok, on commence par un petit récapitulatif de la situation. On est plus de 250 ans avant notre ère. Le père d'Animal, Amilcar Barca, est en guerre contre Rome. C'est ce qu'on appelle les guerres puniques. Les Carthaginois de la ville de Carthage dans l'actuelle Tunisie et l'Empire romain se disputent le contrôle du détroit entre la Sicile et l'Italie. Avant ça, Carthage et Rome s'entendaient super bien. Enfin bref, on pourrait se dire que ça pue un peu pour les romains car les Carthaginois sont réputés pour avoir une flotte très puissante. Malgré ça, la construction d'une flotte de guerre permet à Rome de remporter une victoire navale à Milès. La mer est alors libre jusqu'à Carthage, se disent les romains. Mais c'est une grosse erreur. Les romains débarquent sur terre et se prennent une déculottée par la Carthaginie. Mou, mou ! Ça va ? Oui, vas-y, continue. Ça va déjà mieux. Ok, mais finalement Rome gagne une bataille décisive au large des îles Égates et Carthage doit verser une lourde indemnité ainsi que renoncer à la Sicile et aux îles Égates. À la suite de ça, Carthage se trouve en grande difficulté pour payer ses mercenaires qui constituent une grande partie de son armée. Rome en profite alors pour lui prendre la Corse et la Sardaigne. Animal naît quelques années plus tard. Il est élevé dans la haine de Rome. Bon, ça va mieux là. Tu oublies de dire que s'en suit la guerre des mercenaires pendant plus de trois ans entre les mercenaires non payés et Carthage. Les mercenaires sont plus nombreux mais Amilcar Barca réussit finalement à remporter la victoire grâce à ses éléphants et à sa stratégie. Les meneurs rebelles sont crucifiés lors d'un grand défilé à Carthage. Pas très joyeux tout ça. Je vais essayer de me rapprocher d'animal. Il doit être dans un bonjour. On vient de prendre Sagonde. Une ville en Espagne alliée à Rome. Ah, les romains ne vont pas être contents. Et alors, on les attend. La deuxième guerre punie commence et ça va faire mal. C'est vrai que votre armée est impressionnante. Une quarantaine d'éléphants de guerre et 80 000 soldats comprenant des mercenaires aguerris comme la célèbre Cavalerie Nuide. J'adore ces éléphants. Ils sont vraiment impressionnés. C'était un peu le but, oui. Il s'agissait d'éléphants de forêt d'Afrique qui vivaient à l'époque dans le sud de la Tunisie. Ils pouvaient charger l'adversaire à plus de 30 km heure. Cependant, une fois blessé, l'éléphant pouvait battre en retraite en infligeant de lourds dégâts à leur propre troupe. C'est pourquoi les Cornac disposaient d'une lame pour tuer l'animal entre les oreilles. En cas de proche, rien ne nous arrête. On a traversé les Pyrénées et là, on est dans les Alpes. Au fait, c'est qui ces Nuides ? Car ils ont l'air super sympas. A cette époque, la Numidie, actuelle l'or de l'Algérie, possède de très bons cavaliers considérés par certains comme les meilleurs cavaliers du monde occidental. Les cavaliers Numides n'utilisaient ni sel ni reine et guidaient leur monture avec un bâton. Et leur tactique pouvait apparaître comme un cauchemar pour leurs ennemis. Cette tactique consistait à encerquer leurs adversaires et à lui lancer des flèches et des javelots puis à rapidement battre en retraite. C'est pour ça que je les aime bien, c'est des fous. On vient de remporter une nouvelle victoire et de recruter des mercenaires gaulois. Même si la traversée des Alpes nous a fait perdre plus de 20 000 hommes. Alors, tu as réussi à voir le fameux animal ? Je suis justement avec lui. Il prépare sa stratégie pour la bataille de Cannes, dans le sud de l'Italie. 80 000 romains contre seulement 40 000 cartaginois, mais c'est vrai que vous manquez de vivre et que Cannes est une réserve de blé de l'armée romaine. Les romains vont utiliser leur supériorité numérique pour percer nos lignes en plein centre. C'est pourquoi nous allons placer ici l'infanterie gauloise qui encaissera le plus gros de l'attaque. Notre rang sera plus long que leur légion pour pouvoir les encercler par la suite. En première ligne, les fondeurs et les lanceurs et javelots pour protéger l'infanterie et les cavaleries sur les côtés. Notre cavalerie espagnole et gauloise est trois fois plus nombreuse que la leur. Ça devrait les calmer. La cavalerie humide fonce vers la cavalerie romaine et nous aussi. L'infanterie romaine se prend des jets de pierre et de lente. Nous sommes en train d'anéantir la cavalerie romaine et elle préfère battre en retraite. L'infanterie gauloise au centre encaisse les légions de plein fouet. Nous fonçons maintenant vers l'autre côté du champ de bataille en passant derrière les lignes romaines. L'autre cavalerie romaine a peur et pas également en retraite. Les romains continuent d'attaquer le centre et se font encercler. Ils sont de plus en plus serrés et ont du mal à baigner leurs épées. Nous chargeons les romains par l'arrière et là c'est l'hécatombe. De 40 000 romains tués pour seulement 5 500 cartaginois morts. Les romains sont affaiblis mais Hannibal ne veut pas attaquer la ville de Rome. Il n'a pas d'armes de siège et attend des renforts. L'attente va durer plus de 13 ans dans le sud de l'Italie où les romains lui mènent une guerre d'usure. Même l'expédition de secours de son frère Asdrubal est vaincue par les romains. Hannibal est rappelé à Carthage. Le romain Sipion l'Africain attaque directement Carthage et écrase l'armée d'Hannibal. Carthage perd la guerre et doit payer une lourde indemnité. Là c'est la fin. Hannibal se réfugie dans l'actuelle Turquie auprès de Prusias, roi de Bichigny. Hannibal est toujours très populaire dans le monde grec pour son combat contre Rome. Les romains le considèrent d'ailleurs toujours comme une menace. Je crois qu'il faut que vous partiez les deux. Les romains ont envoyé des émissaires pour qu'Hannibal leur soit livré. Hannibal, on doit partir vite. Prusias nous a trahi et menace de te livrer. Non, je reste. Pas à mon ami. Il se donne la mort durant l'hiver à moins 183 en avalant du poison. Après avoir vécu tant de choses avec lui, ça me fait quelque chose quand même. Tu ne vas quand même pas pleurer. Non, je suis un vrai dur. Allez, on rentre. Je suis Bernard l'Enchanteur. Oh putain, je suis au Moyen-Âge. Non, c'est juste Sylvain Durif. Oh le con, il m'a fait peur.